hi people j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube et me travel alors aujourd'hui ça va être une vidéo retour je vais vous présenter ce magnifique appareil photo comment je suis trop contente c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi même parce que chaque année c'est ça que je me fais et juste avant ça si tu n'es pas abonné je t'encourage à le faire à liker et à commenter parce que ça va me donner encore plus de force ça va m'encourager à faire des vidéos de ce style là et donc voilà aussi ça va aider youtube à dire écoute me travel budget elle existe elle est là donc voilà en tout cas si ce n'est pas fait je t'encourage à le faire ça ne prend pas beaucoup de temps donc vas-y et donc ceci étant dit nous allons enfin attaquer le sujet là voici cet appareil photo c'est fusifilm un stacks mini evo donc voilà niveau c'est un appareil photo hybride parce que c'est un moitié polaroïde donc là ici c'est la sortie de la pellicule et c'est un moitié numérique voilà donc en fait pourquoi est-ce que je me suis acheté cet appareil photo déjà numéro un il faut aimer un minimum la photo pour moi c'est ça donc j'aime trop la photo je voulais trop en fait je voulais comment dirais-je m'expérimenter un peu plus dans la photo et j'ai grave kiffé aussi le style un peu rétro ouais j'ai grave kiffé le style un peu rétro le côté bah le côté aussi instantané parce que comme il ya il ya le la pellicule elle sort par là c'est là il ya la polaroïde et tout je me suis dit wow ok pourquoi pas faire ça et pourquoi est-ce que je voulais vraiment que ce soit un peu numérique parce que quand on est foncé comme moi c'est un peu délicat de prendre ce genre de photo le soir où il ya très très peu de luminosité et j'avais besoin en fait de d'avoir la main sur mes photos sur sur la luminosité également parce que on va pas se mentir la pellicule coûte cher d'accord elle se présente comme ceci les pellicules donc il ya ça 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 dépend des styles de pellicule que tu veux mais ça ce sont les classiques donc j'ai acheté un paquet qui se vend avec deux packs donc j'ai acheté cette boîte en fait j'en avais quatre donc les 40 non ouais les 40 photos dans les 20 photos ceux-là pardon ça m'est revenu à 37 dollars et des poussières donc comment te dire que si dans chaque cassette où il ya dix pellicules il y en a à dire sept photos qui partent à la poubelle parce que justement tu n'es pas content de la luminosité tu n'es pas content de la prise ou autre au final ça va faire un peu cher dans ton budget ça va peser un peu lourd donc je trouvais pas ça très 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 intéressant pour moi donc c'est pour ça que l'autre style de polaroid instax je n'en étais pas du tout fan et donc dès que j'ai vu celui ci avec le côté numérique derrière j'ai dit mais bien sûr en fait c'est exactement l'appareil photo qu'il me fallait l'appareil photo qui fait qui choisit bah où vraiment comme j'arrête pas de répéter mais où tu as vraiment la main sur tes photos tout simplement et donc non donc là je suis vraiment 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 contente donc là je vous montrerai comment il est alors ici à le bouton on et off donc off et on voilà un petit son quand il se met en on donc qui se présente comme ceci donc l'écran l'écran est un peu à dire rétro ça fait comme s'il y avait des petits grains de sur l'écran et tout mais pour le style de photo et la taille de pellicule des photos c'est excellent franchement c'est excellent j'ai vu que c'était genre 5 mégapixels pour la pellicule j'ai dit waouh c'est pour moi c'est tic toc et donc du coup je vais vous montrer en fait les photos que j'ai prises bah récemment en fait toute seule chez moi donc voici ce que j'ai pris donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ça j'ai pris là c'était l'effet comment dirais-je l'effet double l'effet miroir pardon et il y avait celui ci aussi franchement il ya il ya dix possibilités alors je vais vous montrer ça sera beaucoup plus simple en fait donc il ya dix possibilités de changer ici alors en fait avec la petite molette ici on peut changer alors le rétro bleu rouge jaune sépia monochrome toile toile c'est avec comme s'il y avait des petites graines dessus voilà ça c'est un rendu un peu comme ça pâle vif et normal ça c'est excellent je suis vraiment contente d'avoir plusieurs types de de prise de photos plusieurs filtres on va dire et là la lentille qui est juste là c'est pas pour zoomer par rapport à la base pas pour zoomer en fait tout simplement c'est aussi un autre filtre pour pouvoir notre style aussi pour pouvoir prendre les photos donc regarder donc là donc à la vie là ça fait côté vignettes lentilles flou estompé page aille couleur variée je crois ça veut dire quitte miroir donc ça c'est photo que je vous ai montré tout à l'heure double exposition demi cadre est normal donc franchement c'est cheap top alors attendez je vous montrer les photos je crois que je vous ai montré tout à l'heure les photos je voulais remontrer et je vous montrer quand je les ai imprimé parce que je les ai déjà imprimé le rendu que ça fait en fait repartir sur les photos il faut appuyer juste sur le bouton bas play la lecture ici comme ceci et je vous montrer les autres photos donc voilà j'ai pris ça et la photo une fois tiré ça donne ça franchement pas mal pas mal du tout moi j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup le rendu pour cette photo si je n'ai pas prise mais celle ci alors regardez bien voilà et regardez ce que ça donne franchement pas mal du tout aussi en termes de couleurs moi je suis contente ça se rapproche beaucoup de la réalité c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc ça c'est vraiment un style oui on veut des photos un peu rétro un peu instantané mais aussi je vais des fautes un peu stylé j'essaye franchement je suis trop 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 contente je sais que je vais faire je vais me régaler je vais m'amuser après bien évidemment je ne vais pas développer toutes mes photos comme je ai dit tout à l'heure vu les prix des pellicules c'est ce sera pas très intéressant de tout développer mais au moins de de pouvoir se procurer quelques photos physiquement il me suis acheté cet après cet album photo sur amazon donc aussi les pellicules je me suis acheté sur amazon donc c'est trop trop bien donc voilà donc elle se présente comme ceci voilà on les fait glisser comme ceci c'est fini et j'ai oublié de vous dire en fait ce qui est bien avec cet appareil photo c'est que tu peux imprimer tes photos via ton portable donc cette photo je l'avais prise avec mon téléphone portable et je l'ai imprimé là tout de suite enfin je l'avais imprimé quelques temps avant de tourner la vidéo et c'est trop marrant j'étais trop contente je me suis dit waouh ok en plus ça fait ça comme comme fonctionnalité mais je dis mais c'est tip top en fait parce que au moins tu peux avoir tes photos dans ce style là rapidement et si tu as envie de développer des photos en format classique là tu peux aller chez le photographe ou autre mais j'étais trop contente en fait de faire de voir que ce téléphone cet appareil photo est hybride dans ce sens là aussi donc non franchement je trouve que c'est un très très bon achat et en plus soit non je suis comme je vous ai dit tout à l'heure je vais vraiment m'amuser comme pas possible là aussi donc sur cet appareil photo j'étais en train de faire des tests stylos comme c'est bien écrit dessus là donc il ya plusieurs stylos il y en a qui bavent donc celui ci ce stylo là malgré qu'il est en embout fin soit l'embout et fin comme ça ils ont sur 10 c'est celui qui bavent ici là franchement la qualité elle n'est pas bonne pour ce type de papier celui ci il est bien l'embout et bien ok il vient comme ça mais c'est trop gros c'est trop gros donc c'est celui où j'ai écrit là là et là ça va en or aussi c'est même type d'embout comme ceci franchement bien mais un peu un peu trop gros à mon coup celui ci alors là c'est celui qui est là mais lui fonctionne une fois sur deux donc non j'ai ressorti sur ce type de papier et mon coup de coeur ben clairement c'est celui ci en fait avec l'embout mi pointu mi fin mais un tip top il bave il va pas du tout franchement c'est bien alors pourquoi en fait j'ai écrit sur ces pellicules parce qu'il s'avère que moi je ne savais pas du tout comment utiliser cet appareil photo c'est vraiment un test et je ne savais pas qu'en fait quand on mettait la cassette de pellicule dans l'appareil photo une fois qu'on avait ouvert c'était foutu parce que c'est comme si bah en fait non elles les pellicules sont exposés à la lumière donc 0 sur 10 c'est ça va être des pellicules vides des pellicules blanches en fait comme ça comme ceci donc j'étais très déçu très choqué parce que j'ai mis une cassette de pellicule de 10 pellicules à la poubelle mais parce que je ne savais pas je ne connaissais pas du tout ce style là et mais comme on dit on apprend de ses erreurs donc j'étais quand même assez contente de d'avoir fait cette erreur une fois à la maison et pas le jour de l'événement parce que ça aurait été une catastrophe et qu'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'appareil photo donc ce qui est intéressant c'est que déjà l'appareil photo se met en veille au bout de cinq minutes je l'ai programmé pour cinq minutes parce qu'il y avait soit deux minutes cinq minutes ou pas du tout cinq minutes j'ai dit c'est tip top ben voilà c'est éteint tout seul donc là il est en veille et donc du coup bah je vais mettre en off pour pouvoir heureux pour le réutiliser et pouvoir utiliser les photos tout ça tout ça et ici donc il ya une petite languette comme ça donc là c'est pour mettre la prise pour charger parce qu'il se charge il n'y a pas de pile dedans ce qui est intéressant c'est le même chargeur que pour les téléphones samsung à partir de s21 et plus et ici il ya une micro sd donc pour être totalement transparente et sincère avec vous quand vous achetez la carte la carte externe la carte mémoire au début mon appareil photo n'a pas du tout du tout du tout voulu reconnaître la carte donc j'étais paniqué j'étais pas bien je me suis dit mais comment est ce que je peux faire parce que j'ai vraiment besoin de cette carte mémoire pour mon événement vu qu'en fait la capacité de prendre c'est les photos dans cet appareil c'est seulement 45 si je me trompe pas et donc j'ai dit dans 45 photos c'est pas suffisant pour ce que je veux faire et donc du coup j'ai pris la carte mémoire je l'ai formaté parce qu'il ya une option où on peut formater la carte mémoire donc je vous montre ça tout de suite sera plus simple donc ici là il y a écrit menu voilà et il y a écrit donc en gros il y a plusieurs choses on peut mettre on peut régler et là il y a écrit réinitialiser formatage pardon quand on appuie sur le bouton formatage ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne et après une fois que c'est fini c'est ok donc là quand j'ai vu ce bouton parce qu'au début je comprenais pas en fait quoi est-ce qu'il existait pourquoi est-ce qu'il était là mais j'ai compris que c'était si jamais il y avait des problèmes avec la carte mémoire ou autre qu'on puisse l'utiliser et donc non j'étais trop contente donc en plus j'ai pris une carte mémoire je crois de 2 152 giga je sais que c'est énorme mais bon j'ai dit je prends au cas où en fait tout simplement parce que voilà donc voilà donc en tout cas je suis très contente de cet achat si toi aussi tu es comme moi tu es une vraie amatrice ou amateur de photos ou bien que tu veux te lancer dedans pour x ou y raison moi je t'encourage surtout si tu es foncé de peau comme moi et que tu veux maîtriser et contrôler la quantité de pellicules que tu vas dépenser je te conseille fortement cet appareil photo vu qu'il est hybride donc franchement non moi je suis très contente c'est un très bon achat en plus ça c'est trop mignon il ya des petits abonnés photos comme ça qui se vendent via amazon j'ai eu deux albums photos pour 16 dollars si je ne me trompe pas il ya un blanc et un rose donc non je suis très contente je suis très très contente de mon achat donc voilé voilé donc ça c'était une vidéo retour j'espère que qu'elle ne t'aura plus si jamais tu as des questions autres n'hésite pas à m'écrire en commentaire je serais vraiment ravie de pouvoir te répondre en sachant que je ne suis pas du tout une professionnelle de la photo non j'ai une vraie amatrice une vraie 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 amatrice mais voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à t'abonner à liker ou à commenter et à partager aussi si jamais il ya quelqu'un de ton entourage qui serait intéressé par ce type de vidéo partager cette info et voilà en tout cas je te fais d'énormes bisous je te dis à très vite et on se dit à plus tard bye bye